... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Aubin. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors déjà, qu'est-ce qui a motivé cette vision de Defar au niveau du président de Faso ? Alors, la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, n'est plus à cacher. Il se bat aujourd'hui pour une autonomie, une souveraineté réelle, une indépendance totale du pays. Et pour donner la souveraineté totale au pays, il faut se baser sur des leviers. Donc, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, qui met en place le programme de l'entrepreneuriat communautaire, se base sur les leviers économiques, donc du financement endogène. Pendant très longtemps, notre économie est restée dominée par des investisseurs internationaux, ce qui a permis aussi de bâtir une certaine structure économique de notre pays, force est de constater qu'on a besoin de redynamiser et surtout de faire en sorte que nos économies soient plus résilientes en se basant sur des investissements locaux. Ce qui guide donc cette idéologie du développement endogène, c'est de faire porter une bonne partie de notre économie par des investisseurs locaux, en particulier en popularisant l'investissement dans des secteurs stratégiques, capables de créer des emplois à grande échelle et de la richesse qui ne sera plus exportée dans d'autres pays, rapatriée dans d'autres pays, mais qui va rester pour le bonheur des citoyens burkinabés. Là, c'est le peuple qui porte l'économie. C'est le peuple qui porte l'économie. Et c'est un maillon essentiel qui manquait, la transformation de nos produits. Si vous voulez, une économie de rente n'a jamais permis de développer un pays. Une matière première ne peut créer de richesse que lorsque vous lui ajoutez donc de la valeur ajoutée. Ainsi donc, aujourd'hui, beaucoup de pays se targuent d'avoir de la matière première de qualité, mais lorsque vous prenez un produit fini, finalement, celui qui a vraiment bénéficié de la création de richesse, c'est celui qui a procédé à la transformation. C'est ce que tu as la fin. Donc, il y a deux à trois éléments qui interviennent, qui sont beaucoup plus créateurs de richesse, plus que la matière première elle-même. C'est la rencontre de la technologie, il faut avoir le savoir-faire. C'est aussi la transformation, donc l'équipement. Et enfin, vous avez effectivement tout ce qui est financement. Et donc, si vous vous contentez de détenir la matière première, vous n'avez pas le financement, vous n'avez pas la technologie, vous n'avez pas la ressource humaine, vous détenez finalement le plus petit moyen dans la création et la détention de la richesse. C'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré a donc promu la vision sur laquelle aucune matière première de qualité du Burkina ne doit quitter les territoires sans une transformation et donc création des valeurs ajoutées. Très important, justement. Et au-delà, ce qui est important, c'est juste cette création d'emplois. Absolument. Lorsque vous regardez dans les éléments qui nous ont été assignés, nous investissons essentiellement dans des projets qui sont capables de créer des emplois à grande échelle. Parce que vous ne l'ignorez pas qu'aujourd'hui, la crise que nous traversons, il y a aussi une part qui peut être liée au manque d'emploi des jeunes qui sont facilement enrôlés, donc dans des groupes bandits. Et le fait aujourd'hui de pouvoir donner un emploi décent à chaque jeune va certainement changer sa vision vis-à-vis des renouements. dans les groupes armés. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, le développait dans un de ses messages il y a à peu près un an, pour dire un jeune qui est assis toute la journée au Tiosque, en train de guetter peut-être 100 francs pour se faire un petit café. Si quelqu'un vient lui tendre 10 000, 20 000, 30 000 francs, quelle que soit la nature de la mission qu'on lui confie, c'est l'instinct de survie d'abord. Et donc aujourd'hui, il est de la responsabilité de la dynamique collective de pouvoir créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Nous avons coutume de dire qu'on a facilement tendance à dire que la force d'un pays, c'est sa jeunesse. La jeunesse bruste n'est pas la force d'un pays. Il faut qu'elle soit qualifiée et orientée. Il faut qu'elle apprenne des métiers, qu'elle puisse savoir faire quelque chose de ses dix doigts et qu'elle soit capable de contribuer, d'apporter de la contribution à la richesse nationale. Sinon, au contraire, elle devient un problème. Oui, et ça nous permet de sortir un peu de cette approche d'import-export. Absolument. L'import-export, si vous voulez, c'est des autres qui ont d'abord pris nos matières premières, qui sont allées créer un tissu industriel, employer sa jeunesse là-bas, garantir des emplois décents pour sa population, créer de la valeur. Et nous, qui avons été à la base de cette économie des rentes en exportant nos matières premières, nous positionnons finalement comme des consommateurs passifs. Donc, toute la valeur créée reste chez les manufacturiers et nous nous devenons effectivement... D'ailleurs, quand on dit import-export, grosso modo, nous n'exportons que de la matière première et nous importons tout. Et donc, aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps que nous puissions bâtir une économie forte adossée aux matières premières que nous cultivons, que nous produisons et surtout orienter sur les transformations et donc la consommation locale en profitant d'un bon marché intérieur. C'est cela, la vision. Je suppose, pour en arriver au concret, il faut convaincre les Burkinabés d'adhérer à cette vision parce que qui dit investir son argent dans quelque chose, forcément, il y a des risques. Je suppose que dès le départ, ce n'a pas été évident de convaincre les Burkinabés. Voilà. Disons que nous, notre chance, c'est la clarté du discours du président Traoré. Notre chance, ça a été sa posture de vérité. Il a dit, pour que vous puissiez atteindre votre souveraineté réelle, il faut d'abord essayer de compter sur soi-même. Ce n'est pas une vie en autarcie, fermeture complète sur le reste du monde parce qu'il faut transférer la technologie. Nous avons des matières et des produits qu'on va exporter, mais nous avons aussi besoin de ce qu'on ne produit pas sur place. L'ouverture reste. Par contre, là où il met le curseur, c'est de dire aux Burkinabés, il faut d'abord essentiellement mobiliser vos propres moyens avant de compter sur autrui. Donc, il est facile de clamer la patrie ou la mort, il est facile de clamer souveraineté, indépendance totale, mais quand vous-même, vous ne faites pas un effort intérieur, vous ne pouvez pas demander aux autres de vous financer tout en proclamant votre autonomie vis-à-vis d'eux. Ça, ce n'est pas possible. Donc, nous pensons que ce discours de départ a convaincu les Burkinabés et cela a un peu facilité notre travail de communication et de conviction aussi des citoyens qui ont commencé effectivement progressivement à se mobiliser, même s'il faut reconnaître que les citoyens burkinabés sont plutôt quelqu'un de très perdant, de très tatillon et qui a tendance véritablement à d'abord s'assurer que c'est bon avant d'y prendre part. Et aussi, on a une forte propension à l'épargne, donc à la maison plutôt que d'investir dans des actifs productifs. Ça, c'est réel. C'est ça. Et donc, il a fallu convaincre. Et aujourd'hui, qu'en est-il du bilan des souscriptions ? Alors, nous le disons, il y a dix jours à Gawa, nous avons profité de cette sortie pour faire un petit bilan pour dire qu'aujourd'hui, près de 300 000 citoyens burkinabés de l'intérêt et de la diaspora nous ont fait confiance. 300 000 ? Oui, en souscrivant donc à l'actionnariat populaire. Et cela nous a permis de mobiliser en termes d'actionnariat populaire et de prix de participation de l'État autour des 17 milliards que nous sommes en train d'investir dans les entreprises aujourd'hui. Donc, nous estimons que le message du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du FASO, est bien passé. Donc, on est capable de mobiliser des milliards à l'interne ? Absolument. Pour investir dans notre économie. Oui. Ce qu'il faut noter, c'est que lorsque vous regardez les statistiques en termes d'épargne dans l'espace Umoa, les Bukunas sont loin de jouer la dernière place. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand un État de l'Union lance soit un bond du trésor, parce qu'il a besoin de trésorerie pour réaliser des investissements en termes d'infrastructures routières et autres, c'est essentiellement les établissements de prévoyance sociale, les banques qui mobilisent et la poste qui mobilisent justement ces montants-là pour souscrire au bond du trésor. Mais tout cet argent vient d'où ? C'est l'épargne des citoyens, des ménages. Et c'est aussi la pension des retraités, etc., qui se trouvent dans ces banques, dans ces établissements de prévoyance sociale et dans ces assurances-là. Et aujourd'hui, plutôt que de l'investir dans des projets productifs sur le plan intérieur, effectivement, il y a une forte propension à plutôt préférer la sécurité à aller déposer en banque. Et la banque va servir certainement un taux d'intérêt et maintenant aller placer cet argent-là auprès des États. La banque achète de l'argent tout simplement et vend. Oui, absolument. Et se fait de l'argent. Oui, c'est ça. Donc, le Burkina a l'habitude de répondre aux appels publics à l'épargne à travers les bonds du trésor et autres titres assimilés en mobilisant entre 30, 40, 50 % des appels alors que nous sommes 8 pays. Ça veut dire qu'on a de grosses capacités d'épargne, seulement on n'a pas une culture de l'investissement. La culture de l'investissement. C'est ça. C'est peut-être aussi cela, l'autre point de la vision avec l'APEC, amener les Burkinabés à investir chez eux. C'est ça. Très important. Oui. Parce qu'il y en a qui investissent ailleurs. Oui, oui, c'est ça. Nous disons que le secteur privé fait déjà des efforts. On a des investisseurs professionnels qui investissent dans un certain nombre de secteurs. Mais l'investisseur privé est autonome parce qu'il calcule le risque avant d'investir dans un secteur donné en poursuivant exclusivement, en tout cas la plupart du temps, le rendement à l'action. Et donc nous, nous ajoutons au rendement à l'action le rendement social. C'est pourquoi nous avons choisi des secteurs qui peuvent effectivement employer la jeunesse à grande échelle. Et nous appelons effectivement les Burkinabés à nous faire confiance à suivre effectivement nos projets pour investir dans des projets qui ont une durée de vie de 99 ans à ne pas s'agouter effectivement sur une certaine propension à attendre le rendement tout de suite pour ne pas se faire avoir encore par des structures qui ont souvent vendu des rendements de 100% à 200% dans un court terme. Nous, nous disons que ce n'est pas du placement, c'est de l'investissement. Donc on a besoin de retourner les équipements de production et de générer des flux qui vont dépasser maintenant les charges pour permettre de distribuer des dividendes. Voilà. Et vous parlez donc de contrat de confiance, c'est important en la matière justement. Et c'est quoi ? La garantie justement des souscriptions parce qu'on sert une telle approche. Ce sont des risques. Investir, c'est prendre des risques. Mais il y a aussi la crainte aussi qu'il y ait dans ce contexte-là des détournements de destination. On se dit peut-être que l'État qui a beaucoup de besoins, notamment sur le plan sécuritaire, est-ce que mon investissement, mes actions, la ressource ne peut pas être à un moment donné peut-être envoyée ailleurs ? Il y a peut-être aussi ces craintes. Il faut justement ce contrat de confiance. Absolument. Je pense que vous mettez les doigts sur un sujet hautement important. Lors de nos communications et nos conférences régionales, c'est des questions qui sont régulièrement revenues. En quoi on peut nous faire confiance ? Est-ce que l'État ne va pas s'accaparer de ces ressources dans un contexte de rareté des ressources ? Aujourd'hui, si vous avez suivi la dernière intervention du président Traoré, il a insisté sur le fait que régler la dette intérieure va donner un nouveau souffle à l'économie. C'est un cercle qui s'auto-alimente. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux que de permettre la création des richesses. Plus la richesse est créée, plus l'État engrange de la recette pour effectivement financer ses projets prioritaires. Aujourd'hui, premièrement, lorsque vous regardez les orientations qui ont été données par le chef de l'État, il a dit que ce n'est pas de l'argent public, c'est l'argent des citoyens dont l'unité est identifiable dans vos projets. Autrement dit, M. Guébré, si vous avez investi 100 000 francs, vous savez que vous avez 100 000 francs dans un projet donné de l'APEC. Mais l'hôpital de Bogodogo, probablement qu'on a pris des impôts chez vous, mais vous ne pouvez pas savoir à combien vous avez vous individuellement contribué. Ça veut dire que dans l'entrepreneuriat communautaire, nous devons individuellement des comptes à chaque investisseur. C'est pourquoi nous avons bâti un modèle d'entreprise qui s'insère dans le marché et qui obtient aussi la caution de l'État. Alors, lorsque je parle de caution, c'est plutôt des facilités que l'État nous donne. Sinon, nos ressources sont domiciliées, effectivement, essentiellement dans les banques où il y a les capitaux de l'État et aussi au niveau du trésor. Et une procédure nous permet aujourd'hui d'investir sereinement dans les entreprises communautaires, de sorte à avoir la confiance de nos investisseurs. L'État ne peut pas prendre les sous que nous lui avons confiés en sécurité parce que nous sommes autonomes. C'est un établissement public à caractère économique autonome qui fait le choix de ces projets, qui les soumet à la population qui les approuve avant de lancer les souscriptions. Et nous sommes très ouverts pour que les gens puissent effectivement venir regarder nos réalisations sur le terrain de sorte à pouvoir avoir une confiance absolue dans la dynamique qui est engagée. Est-ce que ça veut dire que le citoyen qui injecte son argent justement au niveau de l'entrepreneur communautaire, au niveau de la PEC, est-ce qu'il sait au départ dans quel projet son argent sera investi ? Alors, pour compléter sur le sujet de la confiance et de la garantie, ce que je voulais dire, c'est que investir, c'est un pari sur l'avenir. Celui qui vous dit qu'il vous garantit à 100% un retour sur investissement sécurisé ne vous dit pas la vérité. Nous, nous avons fait le choix de la transparence et de dire la vérité de sorte à ce que celui qui s'engage dans l'entrepreneuriat communautaire sache qu'il a affaire à des acteurs sérieux. Sinon, effectivement, on pouvait profiter de l'image de l'autorité et puis vendre des chiffres fanfarona. Et par la suite, on serait obligé de revenir sur notre parole. C'est pourquoi nous avons entrepris d'entretenir des relations de confiance avec l'ensemble des citoyens burkinabés en faisant des bilans réguliers qui leur permettent de regarder ce qui se fait sur le terrain comparé aux montants qui sont mobilisés dans nos comptes. Donc, cela dit, pour revenir maintenant au sujet du choix des projets possibles lorsque vous êtes en train de souscrire à l'entrepreneuriat communautaire, je dois revenir un peu sur la base de cette idéologie. Alors, nous avions d'abord basé notre réflexion sur ce qu'on appelle le financement participatif. C'est un mode de financement très propagé dans le monde qui permet aux start-up des entreprises naissantes de lever des fonds auprès des investisseurs. Cela se trouve que dans notre espace, ce mode de financement n'est pas encore agréé et donc protégé au niveau des institutions de régulation, notamment la BCAO qui régule la levée des fonds au niveau de notre espace économique. Nous avons donc choisi, pour ce faire, de prendre un modèle intermédiaire, donc qui est le modèle des sociétés coopératives, parce que dans le modèle de lever des fonds classique, les règles sont claires, vous n'avez pas la possibilité de créer une entreprise nouvelle sur la base de lever des fonds de plus de 100 contributeurs. Cela devient un appel public à l'épargne qui est réglementé par un agrément bancaire, micro-financier ou boursier. Donc, pour permettre aux milliers et aux millions de Burkinabés de mobiliser leur épargne afin d'investir dans des projets nouveaux, nous avons choisi les modèles d'entreprises communautaires qui se basent sur les sociétés coopératives à capitaux. Les textes nous autorisent à structurer des projets, à ouvrir l'adhésion à une société coopérative où les citoyens viennent s'inscrire librement en versant un droit d'adhésion et à maintenant verser de l'argent pour qu'on puisse investir dans les projets choisis. Pour le choix des projets, les cinq secteurs ont été identifiés dans nos textes. L'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire, le textile et les mines. Les secteurs sont connus. Voilà, les secteurs sont connus. Maintenant, il faut venir avec les projets dans tous ces secteurs. Nous avons fait un sondage et pratiquement plus de 80% des sondés voulaient investir dans les secteurs miniers. Vous serez d'accord avec moi que la géopolitique actuelle nous enseigne que vous pouvez même avoir de l'or dans la poche et dormir dans la faim parce que vous n'avez pas de céréales, parce que vous n'avez pas de produits alimentaires. Donc, puisque notre projet a aussi une visée de souveraineté et pour paraphraser quelqu'un qui disait que la première liberté c'est de manger à sa faim et qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre, nous nous avons pensé donc à financer massivement l'agriculture. C'est pourquoi nous avons fait pour le départ un panier de projets qui constitue une holding. De sorte à ce que lorsque vous prenez une part sociale, vous ne pouvez pas choisir parmi les quatre projets mais vous venez de financer les quatre en même temps. Et votre retour sur investissement sera calculé sur la performance cumulée de ces quatre projets pour vous communiquer maintenant le montant que vous pouvez avoir comme bénéfice. Donc, voilà un peu l'origine du panier commun où nous avons mis quatre projets deux usines de transformation de tomates une centrale d'achat et puis une mine semi-mécanisée. Voilà, donc aujourd'hui dans cette phase pratiquement jusqu'à la fin de l'année en cours nous appelons les Boutinabés à investir dans un panier de projets qui sont solidaires. Donc, aujourd'hui les projets en cours de réalisation ce que vous l'avez dit, il y en a quatre. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Nous avons donc il faut d'abord rappeler qu'un acteur majeur de la mise en œuvre du programme de l'entrepreneuriat communautaire et de la vision du président Traoré c'est quand même la société coopérative Bâti l'Avenir initiée par des jeunes entrepreneurs résilients qui ont lancé la première initiative par actionnariat populaire à grande échelle qui est dans la société Faso Tomat à Iaco voilà, Sofato S.A. Alors, donc ils ont connu un parcours j'ai des difficultés et ils ont résilié et je pense que ce modèle de résilience est exactement ce qui est recherché aujourd'hui. Parce qu'on s'inquiétait justement pour votre association avec cette coopérative parce qu'on s'est dit il y avait déjà des difficultés plusieurs fois à annoncer l'ouverture de cette unité ce n'est jamais venu on s'est dit c'est pas forcément crédible alors que fait l'APEC aux côtés d'acteurs qui ont du mal justement à prouver qu'ils sont crédibles. vous savez qu'il s'agissait pour des jeunes privés que des millions de Bukinabés ne connaissaient pas spontanément qu'ils devaient réussir à convaincre les Bukinabés à mobiliser 5 milliards c'était pas donné dans leur parcours ils ont eu une approche très réaliste lorsqu'ils gagnent 10 millions ils font un peu de briques les 10 prochains millions ils achètent un peu de fer de sorte à convaincre par l'action à progresser et à prouver que l'argent que vous versez vous avez la possibilité de venir vérifier l'investissement physique et c'est de cette façon qu'ils ont progressé jusqu'à ce que le doute a pu s'installer parce que vous savez quand vous lancez un projet de cette envergure à un moment donné ça peut devenir une bulle les premiers attendent depuis un an deux ans trois ans l'investissement n'est pas complet les chantiers sont toujours en cours ils n'ont pas leur capital ils n'ont pas de bénéfices donc à un moment donné les souscripteurs peuvent commencer à s'interroger et probablement même ça met un peu de pression sur les premiers acteurs et donc à un moment donné la pression était très forte sur les jeunes qui sont au milieu du montant donc de capitaux nécessaires pour investir et compléter les projets ils ont même été approchés à la fois par des investisseurs nationaux des hommes d'affaires pour acheter les projets mais ils tenaient à l'originalité de ces modèles d'entreprise ils ont ensuite été approchés par des investisseurs étrangers qui ont fait des offres très très intéressantes et à un moment donné compte tenu de la pression exercée par les premiers investisseurs ils ont accepté d'analyser les offres qu'ils avaient reçues et finalement au moment où ils s'apprêtaient à accepter donc de l'actionnariat étranger c'est en ce moment que les autorités actuelles sont arrivées et ils sont venus pour dire le modèle que vous avez nous pensons qu'il peut permettre au Burkina de s'industrialiser en comptant sur les capitaux nationaux et donc à partir de ce moment cet acteur est devenu effectivement un partenaire technique en ayant déjà conduit avec efficacité un programme avec beaucoup de difficultés mais de la résilience qui a permis aujourd'hui l'APEC de venir compléter leur capital d'investissement et de finaliser les investissements relatifs donc à cette unité donc l'expérience de jeunes comme Aziz Nignan Salif Zida et l'ensemble de leurs camarades ont mené un combat d'avant-garde et pour anecdotes le chef de l'état le capitaine Ibrahim Traoré suivait leur parcours depuis pratiquement 2018 en estimant qu'il suffit d'avoir le courage il suffit d'avoir de la vision et maintenant de mobiliser ses concitoyens en termes de ressources pour réaliser sa propre vision alors l'APEC est-ce que il est adossé au trésor ou à une institution bancaire de la place alors il n'y a aucune entreprise orientée marché qui peut être adossée en tout cas entre entrepreneuriat qui peut être adossée à un trésor le modèle n'est pas conçu comme ça nous sommes en train de promouvoir un modèle d'entreprise donc les entreprises qui sont créées ne sont pas la propriété de l'état ni de l'APEC elles sont la propriété des citoyens qui ont compris qu'avec nos monnaies individuelles nous ne pouvons pas financer des entreprises de grande taille et des projets structurants je dis ça parce que l'image du président Traoré reste attachée absolument à cette initiative si bien qu'on pourrait penser que derrière il y a peut-être le trésor comme garantie vous avez raison et c'est important ce que je vais dire le président Traoré fait la promotion d'un modèle d'entreprise autogérée autonome qui résout des problèmes de communauté aujourd'hui le modèle original aurait voulu que des Burkina B de façon spontanée qui s'intéressent au secteur de la tomate les producteurs les exportateurs les petits métiers autour de la chaîne de tomates se mettent ensemble oui exactement se mettent ensemble pour imaginer un mode entrepreneurial qui permet de résoudre leurs problèmes dans la filière c'est ça qu'on appelle justement entreprise communautaire une communauté d'intérêt se met ensemble pour résoudre le problème de leur communauté donc mais pour promouvoir ce modèle d'entreprise il faut qu'on ait des modèles des réussites c'est pour ça que le Burkina B ayant finalement un parcours de société capitaliste avec le modèle néoclassique avec l'économie classique que nous avons connu sous les modèles des institutions de Bretton Woods qui font la promotion de l'entrepreneuriat individuel du secteur privé les capitaux privés l'État étant finalement assigné à la promotion des secteurs sociaux comme la santé l'éducation etc comment mobiliser les Burkinabés qui ne se font plus confiance qui préfèrent chacun avoir sa petite unité de 1 million de capital et qui a le titre de PDG alors qu'il n'a pas la possibilité de mobiliser des capitaux pour s'insérer dans le marché local n'en parlons même pas d'aller à la conquête du marché international comment mobiliser les Burkinabés pour qu'ils puissent se faire confiance mettre leurs moyens ensemble bâtir un modèle de gouvernance qu'eux-mêmes auraient donc provoqué donc pour résoudre cette véritable inéquation l'intervention et l'affichage du visage de l'autorité étaient indispensables parce qu'ils bénéficient d'un capital confiance absolu qui nous permet aujourd'hui qui permet aux citoyens de se dire s'il est derrière la promotion de ce modèle d'entreprise c'est qu'avec toute sa sagesse et sa vision du développement endogène il a certainement mis les garde-fous nécessaires autour de l'équipe qui fait cette promotion donc voilà pourquoi effectivement l'état pour s'assurer de la bonne marche des entreprises ne sera pas investisseur majoritaire mais sera porteur d'action en minorité pour nous mettre à la disposition l'ensemble des outils de coercition et de contrôle permettant de faire preuve de transparence dans la gestion de ces unités là au profit des citoyens burkinabés et justement les secteurs sont bien changis parce qu'il y a cette cohérence justement avec l'initiative agro s'il ne faut pas se râler justement pour la souveraineté alimentaire vous me donnez vous me donnez vraiment l'opportunité de clarifier un sujet parce que dans nos premières communications nous avons dit que nous voulons faire la promotion de la production agricole vraiment à grande échelle pour paraphraser le procès Laurent Badeau qui est aussi l'un des contributeurs en termes de conseil dans l'action générale populaire au Burkina il disait que si on devait concevoir le développement du Burkina comme un train l'agriculture serait donc la locomotive c'est à dire que c'est l'agriculture qui va tirer les autres secteurs et le président Traoré a très souvent parlé de la qualité et de la quantité des matières premières agricoles que nous produisons au Burkina et aussi de la qualité de la terre les seules choses qui faisaient défaut il fallait des acteurs organisés structurés aussi des moyens de mécanisation parce que il ne faut pas demander aujourd'hui aux citoyens de retourner au moyen âge avec des outils rudimentaires l'agriculture est pénible et ça a entraîné souvent dans les propos à menacer les enfants que si tu ne gouris pas à l'école tu vas répartir cultiver on a réussi effectivement à la fois les décideurs mais aussi de façon inconsciente les citoyens burkinabés a mis l'agriculture au banc de sorte à ce qu'on a trouvé ça dégradant d'être agriculteur ailleurs l'agriculteur est celui qui recrute des PhD dans son laboratoire de recherche qui a une partie des robotiques ou bien totalement robotisée même si dans notre cas ce sera de trouver le juste milieu pour ne pas détruire des emplois non plus avec une robotisation excessive donc nous nous étions sur un élan de mobiliser suffisamment de ressources pour investir dans la production cela a trouvé que les institutions publiques doivent travailler en synergie il y avait trois acteurs qui avaient des ambitions dans la souveraineté alimentaire l'autosuffisance alimentaire la production et la mécanisation nous avons donc une vision et des outils dedans l'initiative présidentielle avait un programme et le ministère de la culture avait l'offensive ça se trouvait finalement qu'il y avait trois acteurs qui voulaient intervenir dans le milieu ce qui s'est passé pour mettre de la synergie dans les actions nous nous avons été positionnés sur le maillon transformation aujourd'hui si vous faites la promotion de la production intensive et que finalement tout le monde récolte mais qu'en face il n'y a pas un marché ni des acteurs de la transformation la loi de l'offre et de la demande va tirer les prix vers le bas et le producteur que vous avez voulu aider va se retrouver dans des méventes à casser des prix et finalement à vendre à perte l'année prochaine vous ne pouvez plus les mobiliser pour produire c'est pourquoi nous avons effectivement laissé l'initiative présidentielle et l'offensive agro-pastoral s'occuper du maillon promotion de la production et de la mécanisation et nous allons nous positionner à l'achat et la transformation donc voilà un peu pourquoi effectivement vous avez vu une synergie d'action entre ces différents acteurs sur le terrain en voyant bien toute la place qui est accordée à l'agriculture on pourrait aussi se demander pourquoi ne pas s'appuyer sur des hommes d'affaires qui ont déjà la ressource le capital puis pour certains derrière les institutions bancaires peut-être prendre des parts à hauteur je ne sais pas de 30-40% en tout cas assurer le leadership dans certains projets et maintenant ouvrir le reste à la communauté c'est une belle analyse mais selon nous par exemple vous êtes un homme d'affaires tous les citoyens de Burkina B sont des hommes d'affaires on n'a pas les mêmes niveaux de moyenne c'est pourquoi nous avons ouvert l'actionnaire populaire aux 22 millions de Burkina B résidents et de la diaspora autrement dit on accepte que quelqu'un vienne investir juste 10 000 francs 20 000 100 000 tout comme nous sommes très intéressés de voir effectivement les détenteurs de gros capitaux de milliards venir investir vous avez raison nous avons besoin de nous appuyer effectivement sur l'expérience de ceux qui ont déjà un certain leadership dans des affaires d'un certain niveau en même temps tous les Burkina B ont droit à la même chance d'entreprendre d'investir et c'est pourquoi lorsqu'on nous a demandé de mettre des plafonds d'acquisition d'actions nous nous avons dit que notre projet est inclusif il n'exclut personne et d'ailleurs si nous pouvons convaincre les hommes d'affaires à venir investir des milliards ce sera au bénéfice des populations et surtout des jeunes qui vont avoir des emplois de la matière transformée et des TPE les petites entreprises qui vont avoir les petits métiers du transport de la vente au détail on alimente l'ensemble du circuit en se basant sur les capitaux donc des hommes d'affaires nous avons fait nous avons fait nous avons un programme dédié à chaque catégorie socio-professionnelle pour la première phase nous avons fait une communication générale pour la deuxième phase nous devons aller vers les fonctionnaires pour dire s'il va investir quels sont les conseils que nous pouvons lui donner comment il peut faire de sorte à ce qu'il puisse avoir j'allais dire une discipline de consommation mais nous ne donnons pas de leçon à quelqu'un par rapport à l'utilisation de ses revenus quoique nous avons besoin que chaque acteur quel que soit son niveau soit capable de dégager un peu d'excédent pour investir dans les entreprises communautaires la même chose sera faite à l'endroit des paysans du monde rural en général à l'endroit du monde entrepreneurial le patronat la chambre de commerce le monde enseignant etc. nous avons besoin de tout le monde donc les fonctionnaires peuvent prendre des actions oui nous avons rencontré dans nos communications des questions effectivement qui appellent clarification parce que dans la loi bouquinabé effectivement il est interdit aux fonctionnaires suivant certains textes d'être actionnaires dans des entreprises sauf que nous nous avons adopté la loi uniforme donc des lois d'A relative aux sociétés coopératives qui disent que quel que soit votre statut professionnel vous avez liberté d'adhérer à une association ou une coopérative dans notre cas vous avez la liberté d'adhésion à une coopérative pourvu que le but poursuivi par la coopérative rencontre votre ambition donc la coopérative que nous mettons à votre disposition la société coopérative bâti l'avenir est une coopérative de portée générale donc dont l'objectif est le développement économique et social par la transformation de nos matières premières et la promotion de l'agriculture donc si vous vous êtes fonctionnaire vous ne venez pas directement porter une action dans l'entreprise communautaire c'est pourquoi les gens constatent qu'on parle d'abord d'adhésion à une société coopérative ça c'est justement l'élément juridique protecteur de ce modèle parce que dès que vous adhérez à la société coopérative maintenant la loi vous autorise à mobiliser vos ressources pour lui mettre à disposition afin qu'elle puisse investir dans des projets générateurs de revenus très intéressant tout ça et parlons d'un acteur important la diaspora aujourd'hui on sait qu'elle est très attachée au pays elle a besoin d'opportunités d'investissement au pays et je l'appelle pour être ce quart-là qu'en est-il aujourd'hui de son regard et de sa contribution dans cette dynamique nous avons été agréablement surpris par la spontanéité de la réaction de la diaspora à investir dans les entreprises communautaires nous avons bâti un programme dédié à la diaspora il est vrai que pour le moment le temps effectivement de faire le parcours national nous a pas permis d'aller vers la diaspora mais déjà avec la communication que nous faisons sur place nous avons pu remarquer qu'ils sont très attentifs à tout ce qui se développe dans le pays je voudrais leur rendre hommage pour cela et un hommage particulier à certaines diasporas très actives qui ont spontanément mis des bureaux en place et qui sont venus à l'information pour sensibiliser effectivement leurs concitoyens sur place et mobiliser de l'épargne envoyée au pays pour investir je puisse vous assurer que l'Italie pour ne pas donc les nommer ont réussi à mobiliser un montant très important je ne voulais pas donner les chiffres ici mais en termes de mobilisation ils sont donc loin devant les autres diasporas et nous sommes en train d'élaborer un calendrier précis où nous passerons les voir d'abord pour les féliciter et demander de redoubler encore les mobilisations pour pouvoir investir dans les entreprises communautaires laissez-moi vous dire que dans l'histoire du monde il n'y a aucun pays qui a réussi à relancer son économie en négligeant sa diaspora la diaspora a tué une place prépondérante dans la relance économique des pays en crise à la fois en termes de contributions intellectuelles parce que nous avons toutes les expertises à la diaspora apparemment je suis très surpris de voir effectivement comment notre diaspora a des compétences qui se vendent très bien à l'intérieur à l'extérieur oui mais aussi en termes de capitaux il ne faut pas l'occulter ils ont des capitaux ils ont de l'argent ils ont seulement été déçus par certaines initiatives en passant soit par la famille les amis pour essayer d'investir au pays cela n'a pas toujours eu Lucie heureuse qu'ils aient ce qu'on était et donc nous notre un défi pour nous aussi c'est de faire décoller les premières initiatives de façon sereine pour leur montrer qu'ils peuvent investir de façon sereine au pays et lorsqu'ils choisiront de rentrer ils auront déjà un portefeuille d'actifs dans différentes entreprises championnes nationales qui sont en train de produire du résultat donc à l'endroit de la diaspora nous sommes en route mais n'attendez pas elle a déjà tous les canaux pour déjà investir en utilisant donc nos plateformes numériques donc elle est concernée elle est interpellée elle a déjà commencé le défi est lancé elle est appelée justement à contribuer davantage parce que justement moi je peux vous assurer qu'à un moment donné sur certains mois la contribution de la diaspora a été presque à 50% de la contribution des nationaux ça suite à certaines chancelleries enfin certaines représentations diplomatiques qui ont des façons autonomes regrouper nos concitoyens et demander à ce que nous puissions intervenir même si c'est par visioconférence les gens se sont mobilisés donc je me rappelle encore de la grande mobilisation aussi après l'Italie de la diaspora à Burkinabé au niveau donc des Etats-Unis qui ont massivement investi aussi dans les entreprises communautaires donc nous allons passer le même message à tous les Burkinabés donc vivant dans les autres pays qu'il est temps de venir effectivement investir sereinement dans les entreprises communautaires peut-être que de temps en temps aussi des missions pour marquer une présence effective ça rassut davantage cette diaspora vous parlez de l'Italie c'est effectivement une expertise sur la production la transformation de la tomate par exemple absolument je ne vous cache pas que sur l'Italie nous avons eu des vraies surprises agréables en termes de mobilisation spontanée il y en a qui sont venus offrir leur expertise de façon totalement bénévole et il y en a même qui utilisent leurs moyens personnels pour mobiliser les autres Burkinabés et certains ont fait des missions sur Ouadougou pour mobiliser des villages entiers qui ont fait le déplacement au siège de l'APEC ici pour s'enregistrer et payer des actions dans les entreprises communautaires c'est exceptionnel exceptionnel et la chaîne de froid dans tout ça parce qu'il faut il faut stocker il faut pour la transformation la suite etc il est vrai que dans le modèle que nous avons conçu il y a des investissements complémentaires qui vont être faits mais nous démarrons sur la base effectivement d'un investissement maîtrisé lorsque vous regardez la chaîne de froid elle intervient de façon cruciale lors de la conservation de la matière et donc nous nous avons investi dans une technologie intermédiaire qui s'appelle donc les sacs aseptiques qui sont capables de conserver de la matière sur un à deux ans après cela lorsque les moyens vont le permettre nous allons investir dans des chambres froides et d'ailleurs nous avons rencontré un compatriote Bukinabé vivant en Italie qui fait la fierté nationale et sous-régionale en intervenant dans l'optimisation de la consommation de l'énergie y compris un rapport fait au ministère des finances qui permet d'économiser un montant impressionnant sur ce plan là donc ça c'est véritablement des expertises que nous appelons pour permettre de nous aider à mettre plus rapidement en place des entreprises rentables justement parce que ce monsieur m'a une fois confié qu'il a été choqué une fois en rendant visite à Bagré il y a quelques années de voir que la chaîne du froid malheureusement n'existe pas et les producteurs tombaient en faillite parce qu'il y a des années où les Ghanéens ne venaient pas acheter la matière première exactement alors donc quatre projets en réalisation actuellement y a-t-il d'autres projets dans le panier ? alors nous avons comme je l'ai dit nous avons un langage de vérité vis-à-vis des souscripteurs actuels et potentiels c'est un modèle dont nous avons les certitudes sur la qualité des projets et maintenant la dynamique de collecte et d'investissement nous avons ouvert ça à toutes les contributions dans un premier temps nous avons mis le paquet sur un panier une fois que ce panier sera réalisé nous espérons pouvoir boucler les capitaux nécessaires d'ici quelques temps nous allons procéder au lancement par projet autrement dit aujourd'hui si à Manga on produit de la pastèque on produit enfin d'autres fruits de façon conséquente de sorte à pouvoir absorber les besoins d'une usine nous nous allons structurer le capital et une fois que nous avons structuré le capital et sortir les éléments les indicateurs de performance nous allons revenir vers les citoyens pour dire nous avons besoin de 5 milliards pour mettre une usine de jus et fruits à Manga et voilà le délai de réalisation voilà le capital voilà le taux de rendement interne voilà le nombre d'emplois à créer etc. donc après ces 4 projets voilà comment nous allons structurer maintenant nos projets dans chaque secteur d'activité et donc les prochaines études que nous sommes en train de lancer c'est dans l'élevage parce que la chaîne de l'élevage à la fois l'abattage la tannerie le lait mais vous imaginez que dans le secteur de l'élevage aujourd'hui certains pays voisins sont passés premiers exportateurs de cornes et de sabots de bétail pourtant ils ne sont pas producteurs et pourtant donc ça voudrait dire que nous exportons nos bêtes sur pied et nous ne créons aucune valeur donc quand vous regardez l'élevage rien ne doit se perdre des sabots aux cornes en passant par la tannerie nous portons tous des chaussures nous avons la maroquinerie il faut développer toutes ces filières la filière viande la filière lait mais il faut mettre ça à un autre niveau lorsque vous êtes encore sur des petites unités qui ne peuvent pas avoir un impact significatif ça ne peut pas tirer l'économie vers le haut il faut qu'on se donne les moyens de véritablement moderniser notre élevage et de profiter de chaque chaîne récemment j'ai visité une ferme laitière en allemand et tout de suite j'ai pensé comme ça à l'APEC je dis voilà un projet un projet intégré production de lait mais aussi les excréments sont récupérés pour produire de l'énergie par exemple ce qui est frustrant c'est qu'à la fois on a l'expertise on a la possibilité de faire aussi le transfert de technologie la seule chose qui manque c'est les capitaux et si vous avez 100 000 et 500 000 autres boucnabés ont 10 000 20 000 30 000 vous verrez qu'on financera ça nous notre philosophie sky is the limit il n'y a que le ciel qui est la limite et la deuxième limite c'est notre volonté et notre confiance au modèle endogène sinon nous pouvons faire une deuxième phase de la bataille du rail nous pouvons vous regardez aujourd'hui le plus grand barrage hydroélectrique en Afrique c'est en Ethiopie c'est pas financé par la banque mondiale le FMI c'est financé par l'actionnaire populaire il y a des initiatives exceptionnelles où par fierté ou par volonté farouche de convaincre l'adversité et de montrer qu'on en est capable on se met ensemble et on mobilise les moyens les pays voisins les savent nos ressources humaines en termes de bras valides ce n'est pas aujourd'hui et d'ailleurs les études qui étaient faites avant indiquaient justement que la première force du Burkina Faso c'était sa main d'oeuvre la bravoure du peuple Burkina B sa capacité à relever les défis c'est dommage faire des miracles et justement ça demande justement que les populations soient organisées qu'il y ait du leadership au niveau de la gouvernance c'est peut-être ce qui se dessine aujourd'hui et qui fait peut-être cette confiance des populations à l'entrepreneuriat communautaire c'est ça voilà alors déjà pour les 4 projets dans le panier est-ce qu'on a une idée des coûts d'investissement par exemple alors au niveau de l'usine de transformation de tomates de Bobo nous avons une unité qui a une capacité de transformation de 100 tonnes de tomates par jour la filière rencontrait énormément de problèmes à cause des exportateurs qui venaient et qui traversaient toutes les villes pour aller directement au niveau des champs et puis débattre les prix à la baisse et puisqu'il s'agit des produits périssables à un moment donné les pauvres producteurs sont obligés de céder parce que justement voilà il n'y a pas d'autre sein où se vouer et donc pour nous mettre une unité capable d'absorber une grande quantité de production était déjà nécessaire c'est une unité dont les évaluations ont abouti à un budget de 7 milliards 500 millions qui va absorber qui va créer 150 emplois directs et près de 15 000 emplois indirects au niveau des producteurs des transporteurs et les collecteurs tous les petits métiers qui entourent une grande usine et donc il y a un délai de réalisation de 8 mois qui arrive à son terme et où aujourd'hui les tests fonctionnels vont démarrer bientôt parce que l'usine est presque finie nous sommes sur la finalisation et certainement dès que les tests fonctionnels vont être concluants les souscripteurs qui sont donc nos actionnaires nos patrons vont être conviés à l'inauguration de cette usine le deuxième projet qui est donc l'exploitation semi-mécanisée de l'or que nous avons identifié à Bielmera c'est un village dans la commune de Midebdo dans la région du sud-ouest Gawa elle a un budget de réalisation de 3 milliards il s'agit ici de régler un véritable fléau social qui est associé à l'exploitation artisanale de l'or aujourd'hui nous mettons en place ce qu'on appelle des unités semi-mécanisées il est vrai que le secteur orifère était inscrit dans notre secteur d'activité mais le président du FASO nous a plutôt encouragé une entrée stratégique dans le secteur minier parce que c'est un secteur gros consommateur de capitaux et c'est aussi un pari sur le sous-sol même si aujourd'hui avec les moyens modernes d'estimation on a la possibilité d'avoir plus de précision sur la qualité du filon qui est sous le sol et donc cette mine va permettre d'absorber déjà les minerais issus de ces sites mais aussi d'absorber les minerais issus des sites voisins qui n'ont pas la technologie de traitement en récupérant les rejets parce que les orpailleurs dans leur forage ils arrivent à récupérer entre 40 et 60% de l'or le reste est rejeté avec la boue notre technologie permettra de récupérer tout ça et de traiter pour envoyer au niveau de la raffinerie à Ouaga et c'est donc un projet à 3 milliards de francs CFA qui va employer 100 personnes directement et puis autour de 300 personnes en emploi indirect une deuxième usine de transformation de tomates pour compléter Bobo donc les Hauts-Bassins et les Grand-Ouest le Nord avec Yako et maintenant le centre Est-Tenco-Dogo où l'équipe se rend déjà mardi prochain pour la délimitation du terrain nous remercions au passage en tout cas les autorités là-bas qui ont à la fois les chefs traditionnels les autorités régionales qui nous ont mis un terrain de 10 hectares à disposition pour qu'on puisse commencer les études au dernier trimestre 2024 pour ériger une usine qui aura la même valeur que celle de Bobo du Lasso à Tenco-Dogo pour un budget aussi prévisionnel autour de 7 milliards et enfin nous avons une centrale d'achat qui est justement le maillon que nous apportons à la chaîne de production c'est la centrale d'achat des matières agricoles des produits agricoles et cette centrale d'achat consiste tout simplement à construire des infrastructures de stockage et à mobiliser un fonds de roulement pour que si un paysan produit du riz qui ne souffre pas pour trouver un acheteur que nous soyons un acheteur institutionnel qui va séquestrer la production parce que le problème même quand on dit qu'on est en déficit céréalier la plupart du temps ce qu'on produit permet de nourrir les Bukinabés seulement comme tout est collecté récolté au même moment les prix baissent et les gens ont tendance à aller vendre à l'extérieur de sorte à créer un déficit donc notre ambition est de réussir justement à collecter la production de l'ensemble de ces céréales la production locale reste sur place exactement et de créer les conditions de stockage pour revendre aux usines qui sont créées pour la transformation et maintenant exporter les excédents avec un prix rémunérateur pour les souscripteurs donc ce projet pour les investissements nous sommes autour de 2 milliards 500 et pour le fonds c'est 5 milliards d'accord on est presque en fin d'émission ça fait déjà presque une heure d'émission et à quand les premières usines opérationnelles c'est à dire les premiers produits comme je l'indiquais dans nos projections nous aurons les premières boîtes de tomates de Sofato d'ici septembre si je ne me trompe septembre 2024 oui parce que en fait l'usine est finie comme je l'ai dit ils sont maintenant sur les tests et ça les boîtes les premières boîtes vont sortir dans quelques semaines il faut savoir que la PEC est actionnaire là-bas parce que nous avons financé la fin des travaux pour être actionnaire de cette usine pour Bobo du Lasso comme je l'indiquais au 15 août l'usine sera fonctionnelle 15 août ? oui 15 août prochain pour l'usine pour la mine de Gawa nous sommes sur un délai de 8 mois et demi 9 mois les travaux ont été lancés récemment la première pierre pour le premier lingot il est attendu d'ici à 8-9 mois voilà pour la centrale d'achat les travaux vont démarrer parce que à fin je débit août nous allons poser la première pierre et nous généralement quand on pose la première pierre c'est des sites qu'on a acquis à Bobo et à Ouaga pour collecter donc les productions de différentes régions en attendant ça c'est la première phase et enfin Tinko de Go nous espérons pouvoir lancer les travaux en tout cas les études sont déjà finies et donc nous espérons pouvoir lancer les travaux au dernier trimestre 2024 donc pour dire que nous sommes dans le concret c'est du concret oui tout ça de quoi rassurer les souscripteurs merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir merci à vous pour l'occasion que vous nous avez donnée d'expliquer les tenants et les aboutissants du programme l'entrepreneuriat communautaire porté par l'APEC nous nous avons foi en l'avenir nous avons foi aux capacités des citoyens de Burkinabé à faire face aux défis par leurs propres moyens parce qu'on a l'expertise et on a les moyens financiers seulement on les ignore laissez-moi vous dire de 2000 enfin de 83 à 87 les Burkina étaient autosuffisants sur le plan alimentaire et nous étions sur le développement de pôles capables de nourrir l'Afrique de l'Ouest nous avons le projet de haricots verts qui était porté par l'Ikobam nous avons Sibam qui produisait déjà donc des munitions nous avons l'industrie pharmaceutique qui avait donc démarré nous avons les cycles nous normalement il aurait fallu ce n'était la perturbation liée aux politiques internationales qui nous ont obligés à déstructurer nos économies nous aurions bâti déjà la base d'une industrie florissante et certainement qu'on serait sur la fabrication d'armes pour nous même plutôt que de compter sur les autres c'est à cela que nous appelons les Bukinabés nous avons les moyens nous avons l'expertise et nous avons les bras valides donc il ne reste que la volonté et je pense que sous le leadership du président Traoré la volonté est maintenant là pour mettre les Bukinabés au travail au travail collectivement pour satisfaire nos ambitions de développement endogène et de la richesse créée par les Bukinabés pour les Bukinabés de façon inclusive bâtir le Burkina Faso par nous même merci encore une fois d'être passé dans le fauteu blanc avec nous ce soir Karim Traoré directeur général de l'APEC l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire merci de nous avoir suivi à la semaine prochaine avec un nouvel invité bonsoir chez vous merci de vous merci de vous